hello hello coucou tout le monde alors bienvenue dans ce live j'espère que vous allez bien alors dites moi si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien me mettre dans les commentaires on t'entend bien on te voit bien pour que je m'assure que le son est bon et que l'image aussi elle est correcte est ce que vous me voyez bien ce que vous m'entendez bien coucou morgan coucou tout le monde en tout cas on t'entend tout va bien super alors bah devant vous je me suis lancé un défi un challenge qui est de faire 30 vidéos en 30 jours dans tous les jours faire un live ici sur ce compte avec la communauté donc c'est un challenge que j'ai décidé de relever que j'ai pris ce week-end et que je me suis dit allez ça y est ça fait plusieurs fois que j'avais envie de le faire mais à chaque fois bas soit je le repousser soit je me disais on verra plus tard ou soit j'avais une peur en moi comme si en fait j'avais peur de pas réussir à le tenir jusqu'au bout donc je compte vraiment sur vous pour vraiment me donner cette force cette motivation de tenir ce rythme qui est quand même intense parce qu'une vidéo par jour un live par jour ça veut dire que même s'il ya des jours où je n'ai pas envie ou des jours où je suis fatigué ou des jours où voilà le cadre n'est pas adapté mais comme je me suis engagé à le faire je vais le faire donc ça va pas être tous les jours facile bah il ya des jours où vous me verrez fatigué peut-être agacé peut-être voilà dans tous mes états mais voilà c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire je vous demande avec merci morgane merci morgane et en fait voilà ce que je vais faire dans ces laïfs là pour que ce soit vraiment intéressant pour vous et pour moi c'est que pendant mes dix dernières années je vais vraiment vous livrer des choses que j'ai envie de partager là maintenant je me sens vraiment prête à vous les partager parce que je pense que alors avec beaucoup d'humilité je pense que les dix dernières années de ma vie ont été assez riche et intense il ya énormément de clés des choses qu'aujourd'hui je peux transmettre pour vous aider vous accompagner sur votre propre parcours donc l'idée ici ce serait de faire voilà tous les jours un live peu importe la durée ça peut être 5 10 15 20 ça dépend vraiment de l'élan de l'énergie de comment ça se passe ce que j'ai envie de partager et alors l'horaire aujourd'hui c'est 19 heures mais ça peut être demain plus tôt ou plus tard je me laisse vraiment guider parce que j'ai aussi ce côté très intuitif j'aime faire les choses quand j'ai envie mais en même temps je sens qu'aujourd'hui c'est important aussi de mettre un peu de cadre de structure dans ma façon de fonctionner pour encore plus en puissance et en fait mon potentiel donc le cadre serait c'est un live par jour pendant 30 jours et là où je me laisse la marge de manoeuvre pour le faire quand je le sens quand j'ai le flot c'est de pouvoir le faire quand je veux dans la journée voilà il n'y aura pas d'horaire mais je sais que tous les jours avant d'aller dormir j'aurai fait le live et donc ce live comme je vous ai dit ça va être un peu comme voilà un moment de partage donc je vais reprendre de 2011 voilà parce que je pense qu'il ya énormément de choses aussi que je ne partage pas je suis pas une personne qui est à l'aise dans le partage et surtout des fois quand je vis des choses et que c'est tellement intense je me sens pas de les partager tout de suite mais je sais qu'à chaque fois il ya eu un enseignement une clé une prise de conscience quelque chose en tout cas qui m'a transformé moi même et que je pense peut être utile alors je serai pas là en donos de leçon à vous dire ce qu'il faut faire ce qu'il faut pas faire ce que finalement vous savez déjà ça mais je serai là vraiment pour un partage un partage d'expérience que moi j'adore en plus écouter des partages d'expérience j'y trouve toujours des clés des outils des choses qui m'aident moi même dans dans mon propre parcours est ce que ça vous va est ce que ça vous plaît est ce que vous êtes ok de me soutenir dans ce challenge 30 jours 30 vidéos est ce que le programme vous parle est ce que vous avez vraiment envie voilà de m'écouter tous les jours en replay ou en direct pour que je vous parle voilà de mon histoire je parlerai énormément de mon histoire de mon parcours de ce qui s'est passé pour moi ces dix dernières années donc je commence en 2011 jusqu'à maintenant voilà oh oui Morgane qui dit oh oui est ce que voilà vous avez envie de savoir plus sur moi parce que je pense qu'il y aura des choses que je vais partager que je n'ai jamais partagé nulle part ailleurs et et je pense que voilà il y aura quand même des belles clés parce qu'en plus moi je suis un chemin de vie 11 donc le chemin de vie 11 je sais pas si vous vous intéressez à la numérologie mais mais le chemin de vie 11 c'est un chemin initiatique donc ce sont des personnes qui n'ont pas des parcours de vie facile mais qui sont là pour ça pour les vivre se transformer et après transmettre et j'ai l'impression que ma vie a toujours été parsemé comme ça de challenge d'épreuve mais qu'à chaque fois j'ai su driver me diriger avec ça et et à chaque fois ça m'a transformé et à chaque fois j'ai appris quelque chose et à chaque fois je suis devenu une nouvelle personne et à chaque fois ces expériences ces épreuves même des fois me permettent de me renouveler de me réinventer voilà comme pour me replacer voilà exactement là où je dois être alors quand je les vis c'est pas facile c'est hyper challenge genre à des fois où je me dis mais waouh enfin quelle vie et en même temps et en même temps derrière après il ya un véritable cadeau donc chaque derrière chaque épreuve il ya vraiment un cadeau à une en tout cas une doit un cadeau une bénédiction alors du coup là le message aussi qui me vient là que j'ai envie de partager c'est que quand tu vis une épreuve déjà alors je vais le redire ça autrement on a l'impression que quand ça ne va pas on peut pas créer des grandes choses dans le chaos voilà c'est ça le message et moi en fait je me suis rendu compte c'est dans mes moments de grand chaos qui a eu des plus belles réalisations dans ma vie alors ça peut être complètement contre nature et contre intuitif ou ou même complètement délirant mais c'est dans mes moments mais vraiment de grand chaos dans ma vie où j'ai eu mais les plus belles réalisations en termes personnel et même professionnel et rien que c'est ce message là il peut réellement changer énormément de choses pour vous de pas attendre que tout aille bien pour faire les choses vraiment ne pas se dire ah bah je vais attendre quand demain ou quand l'année prochaine ou quand dans six mois j'aurai ça j'aurai obtenu ça où je serai mieux dans ma tête où j'aurai eu ça pour faire quelque chose pendant que vous êtes dans le chaos pendant que vous naviguez dans vos vagues pendant que vous êtes dans le creux de la vague et que tu as l'impression que tout ton monde est en train de s'écrouler continue de faire ce que tu as à faire oui c'est challengeant mais pendant ces moments là c'est tout à fait possible de créer de se réaliser d'offrir des choses au monde de faire des belles choses d'avoir des réussites voilà et ça c'est vraiment sa part de mon histoire là ce que je vais vous partager pendant ces lives c'est pas que de la théorie oui des fois je vous partagerai peut-être des citations des pensées qui m'ont aussi aidé des outils mais la plupart des choses que je vais vous partager ça part vraiment de mon expérience personnelle et ça c'est hyper important pour moi moi je suis quelqu'un de très pragmatique j'aime bien quand une personne me parle d'elle de son histoire de son vécu donc tout ce que je vais vous partager en tout cas la plupart des choses ça va être du vécu et de l'expérience et donc là le message à pour ce premier live ce serait que n'attends pas que tout soit parfait dans ta vie pour faire des choses tu peux déjà là où tu es avec tes problèmes tes challenges tes difficultés mais en même temps tes moments de joie tes moments de délire ou des fois tu te sens perdu tu peux faire des choses tu peux réaliser des choses tu peux avancer et le ce serait dommage en fait d'attendre ce moment parfait parce qu'en vérité ce moment parfait il n'existe pas il n'y a pas de moment idéal pour faire quelque chose le moment idéal pour faire quelque chose c'est quand tu le sens quand tu sens ton coeur vibre quand tu sens que c'est vraiment la chose que tu dois faire fais le quelles que soient les circonstances extérieures et même des fois intérieures alors est ce que ça résonne est ce que ça vous parle ce que je dis là ces messages est ce que c'est des choses qui vous êtes mais voilà moi là aujourd'hui c'est vraiment ça qui m'est venu quand je me suis allé aujourd'hui je me lance challenge à faire ce challenge 30 jours 30 vidéos et à chaque fois d'essayer vraiment de partager dépendre de ma vie dépend de mon histoire parce que je pense que c'est hyper important en fait de partir de son histoire et de voir comment on a à gérer certaines choses et de pouvoir après dire voilà moi dans cette situation voilà comment j'ai fait et de la pouvoir partager partager des clés en fonction de ça et comme je vous disais voilà moi mon chemin de vie c'est le chemin de vie 11 c'est un chemin de vie qui n'est pas facile c'est souvent des personnes qui vont vivre des expériences pas évidentes mais qui sont là pour les faire grandir pour les faire évoluer pour faire évoluer leur âme pour leur permettre d'être là où elle doit être pour impacter pour se déployer pour laisser rayonner leur âme et derrière après il ya des très beaux et des grands enseignements et j'essaierai à chaque fois de faire un lien avec le vaginisme parce que ça fait partie de mon histoire et moi le vaginisme aujourd'hui avec le recul quand je regarde un petit peu ces dernières années ça fait partie des plus beaux cadeaux que la vie m'a amené alors évidemment quand j'en souffrais je ne le voyais pas comme un cadeau mais aujourd'hui je me suis rendu compte c'est l'une des choses les plus belles qui me soit arrivé dans ma vie dans mon existence et qui m'ont et qui m'a vraiment permis de me transformer mais ça j'aurai l'occasion d'en parler dans les prochains live alors on va démarrer en 2011 à chaque live je vais essayer de faire la suite de le faire de façon chronologique et de partir de mon histoire en 2011 en 2011 ça y est je suis diplômée j'ai je viens d'avoir mon master 2 en comptabilité contrôle audit je répète même pu aller plus loin peut-être alors est ce qu'on part du bac ou est ce qu'on part de d'après mon diplôme bon je vais vous raconter en résumé la période du bac voilà jusqu'à alors c'est vrai que cette période là aussi a eu des choses super intéressantes qui se sont passées peut-être partir de mon enfance en fait j'avais envie de partir des dix dernières années parce que c'est là où vraiment j'ai senti des grands changements des grandes transitions des choses vraiment hyper intense qui se sont passées dans ma vie mais bon si l'occasion se présente où je suis amené à part parler de mon enfant je le ferai naturellement mais partons de voilà les dix dernières années donc on part de 2011 2012 donc 2011 voilà je suis diplômée de l'IAE donc j'ai fait l'IAE de Toulouse et l'IAE de Valenciennes donc j'ai eu un master 2 en comptabilité audite et finance donc tout ce qui touche à la comptabilité et je ferai des ponts entre avant et maintenant pour vraiment que vous voyez le chemin donc à la base rien ne me prédestiné rien mais vraiment rien à aujourd'hui être coach thérapeute être dans l'accompagnement dans le soin dans l'aide aux gens rien vraiment rien voilà moi quand je suis arrivée en france parce que moi je suis né au sénégal j'ai grandi au sénégal je suis arrivée en france après mon bac donc quand je suis arrivée et pour faire des études comptables et finance et d'audit et j'ai obtenu au bout de cinq ans mon master 2 en comptabilité audite et finance donc rien ne me prédestiné à aujourd'hui ce que je fais à être auteur à parler du vaginisme à être là devant vous pour faire des lives pour partager mon expérience vraiment rien du tout mais ça on en reparlera plus tard parce qu'il y a une clé derrière derrière ça donc j'obtiens mon master 2 et et en fait à l'époque première épreuve parce que la première épreuve à l'époque je n'étais pas encore française j'étais étrangère et j'avais des titres de séjour pour les personnes qui sont étrangères vous devez savoir de quoi je parle donc tous les tous les ans en fait il fallait renouveller son titre de séjour pour pouvoir rester en france et même pour être embauché il faut qu'il fallait avoir un titre de séjour salarié donc donc ça c'était déjà un premier challenge pour pour entrer dans la vie active donc fallait que je trouve un employeur qui va déjà qui connaît ma valeur et qui serait ok pour reprendre des risques parce qu'à cette époque c'est comme ça que c'était présenté c'est que tu prends un risque sur une salariée pour lui faire toute une démarche de changement de statut pour la pour qu'elle passe du statut de de d'étudiante c'est ça c'est comme je vous ai dit moi je suis arrivée en france pour mes études et pendant cinq ans j'ai eu des titres de séjour étudiants pour les personnes qui pensent que je suis née en france absolument pas donc jusqu'en 2015 j'ai été naturalisé je pense en 2015 ou 2016 mais jusqu'en 2015 j'étais sénégalaise et donc voilà donc le premier challenge c'était ça et donc déjà à ce stade là fallait prouver sa valeur fallait montrer que j'en j'en valais le coup pour que mon employeur fasse cette démarche là de changement de statut c'était très difficile et à chaque fois que je faisais des entretiens en fait arrivé à cette question voilà de donner sa pièce d'identité je tremblais parce que je me disais si l'employeur voit que tu n'es pas française bah peut-être qu'il va annuler le recrutement waouh et alors que l'entretien se passait très bien je sentais vraiment que que voilà mon profil plaît que l'employeur peut m'embaucher mais j'avais toujours cette boule au ventre mais cette peur là qui était tout en là de me dire voilà est ce que le fait que je sorte un titre de séjour étranger ça va pas freiner le recrutement il ya eu des cas où c'était le cas il y en a même une fois un entretien s'était bien passé et à la fin l'employeur m'a dit ah vous avez un titre de séjour étudiant je sais pas si la direction le les rh vont pouvoir faire quelque chose parce que je sais qu'il ya des démarches alors moi j'essayais de leur dire oui mais c'est pas compliqué alors je connaissais la démarche par coeur je connaissais vraiment la démarche est par coeur à faire pour rassurer mes futurs employeurs pour leur expliquer que c'était pas si compliqué que ça mais malgré ça ça a bloqué quand même et est-ce que ça parle à certaines personnes ce que je raconte ce qu'il ya des personnes dans le chat qui ont vécu ces expériences là ou pas parce que c'est des expériences vraiment très 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 particulière et quand on l'a pas vécu en fait voilà tant qu'on a pas vécu on peut pas le comprendre et c'est même très difficile de pouvoir l'expliquer aux autres moi je sais que quand j'en ouvi allégie qui dit oui est ce que voilà donc vous connaissez de cette période là voilà où il faut changer de statut il faut c'était tel ouais exactement donc voilà donc je fais plusieurs entretiens et à chaque fois voilà ça correspond alors il y en avait je sais que c'était bloc je sais que le fait que j'avais un titre de séjour étranger c'était un blocage parce que ça voudrait dire des marches administratives et ça coûtait en plus de l'argent je pense qu'à l'époque ça a coûté peut-être 1500 euros donc toutes les entreprises n'étaient pas n'étaient pas prêtes à le faire alors après je continue mes entretiens et puis je tombe sur un patron voilà qui fait qui fait l'entretien et on fait le et on fait l'entretien ça se passe très bien il me dit waouh c'est exactement le profil que j'aime en plus c'était une création de poste donc j'étais contente parce que je me disais que je vais m'amuser je vais tout créer de la base et puis ce poste il n'existait pas donc j'étais la première personne qui allait le créer donc c'est très une expérience très enrichissant parce qu'il a fallu tout faire et en fait ce patron ce qui s'est passé c'est que lui je pense il n'était pas au courant de toutes ces démarches là donc il m'a dit ok on signe le contrat je pense qu'on l'a signé je me demande si on l'a pas signé le jour même quoi parce qu'avec thierry c'était hyper flûte et quand je lui ai montré mon titre de séjour enfin il n'y a eu aucune réaction donc j'ai dit ok bah en ce moment là je me suis dit ah bah chouette quelqu'un quelqu'un qui sait qui comprend et pour qui c'est pas un problème mais en fait après je me suis rendu compte que il savait pas en fait comme il avait toujours eu que des français dans son entreprise je pense que j'étais la première la première étrangère qu'il embauchait comme il avait eu que des français je pense qu'il n'était même pas au courant qu'une démarche comme ça existe donc bah moi je dis chouette donc on signe le contrat j'étais trop contente c'est mon premier cdi je sors j'appelle ma mère je dis ça y est coucou maman ça y est j'ai signé ma mère elle était super contente je sais pas si vous imaginez pour une maman qui a amené sa fille faire des études en france qui a mis beaucoup d'argent pour qu'elle vienne faire des études en france le rêve de cette maman c'est qu'un jour elle termine ses études donc déjà le premier rêve c'était que j'obtienne mon master 2 donc ça déjà quand je l'ai obtenu elle était super contente mais le second rêve c'est que bah il soit embauché et c'est vrai que moi même à l'époque être salarié c'était mon grand rêve donc j'appelle ma mère elle est contente puis tout de me demande alors c'est combien ton salaire je lui dis elle me dit ah c'est trop bien etc et donc ça l'aventure commence je suis définitivement embauché et salarié et en fait donc les mois passent et moi je vois à aucun moment le pdg venir vers moi pour me demander par rapport à mon titre de séjour surtout que mon titre de séjour allait parce que je pense que j'avais deux ou trois mois mais aller se se comment dire périmer aller périmer en fait il y avait une date du toit à laquelle il fallait que l'employeur fasse la démarche pour pouvoir me mettre salarié mais je ne voyais pas le patron venir vers moi le service rh non plus donc je me dis qu'est ce que je fais puis un jour je vais le voir et je lui explique je lui explique la situation je dis faudrait que voilà t'enclenches une procédure de pas de naturalisation de changement de statut il me dit qu'est ce que c'est je lui explique en rassurant parce que lui savait pas et il me dit ok bah on va le faire bah trouve les bordereaux il fallait imprimer le bordereau et puis on le remplit il a mis le cachet etc donc on a fait la démarche ça s'est bien passé et puis voilà donc ça c'est déjà quelque chose qui était très inconfortable de venir travailler tous les jours un peu avec une boule au ventre à se demander qu'est ce qui va se passer voilà donc ça c'est une période qui n'est qui n'est pas facile une période que vivent beaucoup de personnes d'origine étrangère en france et c'est des choses qu'on n'en parle pas beaucoup sauf quand on est confronté à ça ou qu'on est entouré de personnes qui sont confrontés à ça moi je suis passé par cette période là voilà qui est pas facile où on se pose beaucoup de questions on a l'impression à chaque fois de devoir prouver notre valeur pour être prise accepté voilà et ça c'est mon histoire voilà ça c'est mon histoire et c'est par là que je suis passé et je sais que c'est l'histoire aussi de beaucoup d'autres personnes bon on va continuer après voilà l'histoire peut-être dans un autre live en attendant je vais regarder je vais regarder les commentaires coucou clémence ça fait super plaisir de voir certaines ici que je connais donc aller j qui disait oui donc pour les personnes qui me rejoignent donc je vais peut-être culturé par ça je me suis lancé un challenge 30 jours 30 vidéos des live comme ça déjà parce que j'ai envie de le faire ça y est là ça fait plusieurs mois que je procrastine en me disant oui après là et là j'ai dit allez c'est le moment au début je voulais faire un challenge de 365 jours 365 vidéos je me suis dit oh là 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 déjà ça me faisait peur j'ai dit non déjà commence par 30 jours comme on dit connaissez la théorie des petits pas des tout petits pas voilà et ça je l'enseigne aussi avec mes coachés dans le programme je guéris du vaginisme c'est quand tu as un objectif trop important découpe le et fais par petits pas là je vais faire le challenge 30 jours 30 vidéos ça se passe bien je pourrais reprendre un autre challenge 30 jours 30 vidéos et se trouve en un an j'aurai fait mes vidéos mais si j'avais vu l'objectif 365 vidéos dans ma tête c'est oulala mais tu pourras jamais mais tu imagines etc alors que là je me dis non la théorie des tout petits pas à chaque fois donc commencer toujours quelque part et puis y aller et après je pense qu'à force de mettre des petits pas après voilà les petits pas deviennent des pas moyens et après deviennent des grands pas et enfin des pas de géant donc ça déjà voilà c'est une clé pour les personnes qui connaissent pas cette théorie c'est de toujours commencer déjà petit et après de monter crescendo et ça c'est vraiment super important parce que souvent on se fixe des choses des objectifs qui sont trop élevés et ça n'a que le don de nous de nous de nous stresser en fait tout simplement et puis à de nous auto saboter et au final on le fait pas et aussi dans tout ce qu'on fait voilà prendre du plaisir comme là je suis là avec vous je prends du plaisir ça me fait plaisir d'être là ça fait plaisir de partager un bout de mon histoire et donc dans ce challenge là je vous parlerai je ne vous parlerai pas que de vagin je vous parlerai de moi de mon histoire de mon parcours des dix dernières années peut-être même je vais remonter plus plus loin dans mon enfant si c'est le si c'est nécessaire pour revenir sur les épisodes et à chaque fois essayer avec vous de vous partager les clés les enseignements voilà et ça vous permettra de mieux me connaître de mieux connaître mon univers de qui je suis aujourd'hui et voilà et de voir cette femme qui est là devant vous c'est une femme qui a un histoire qui a un parcours qui a un vécu et comme je vous dis il y a des moments où j'ai eu des grandes joies dans ma vie mais il y a aussi des moments où j'ai eu des moments très 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 sombre et j'ai eu des moments des nuits noires de l'âme comme on appelle ça c'était période de sa vie on a l'impression que tout s'effondre mais la clé de cette vidéo c'est que même dans ce chaos vous pouvez faire des choses exceptionnelles et incroyables il m'est arrivé de faire des choses juste incroyables dans ces moments troubles de ma vie parce que j'ai appris à danser sous le chaos c'est à dire le chaos il est là il est là t'es dans le chaos ça va pas ça ça va pas ça ça va pas puis t'as quelque chose ok mais on continue quand même d'avancer on continue quand même de faire les choses qu'on a à coeur de faire et en fait le fait de vraiment le faire déjà ça ça va te permettre de sortir du chaos et de vraiment être dans une énergie voilà plus positive parce que ben on voit qu'il ya des choses qui se mettent en place etc donc ne jamais remettre à plus tard quelque chose dans l'espoir de dire quand j'irai mieux ou quand ça allait ça ira mieux dans mon coup comment ça ira mieux dans mon entreprise ou quand j'irai mieux physiquement voilà quand tu sens que il ya un truc que tu as envie de le faire fait le n'attend pas le moment parfait parce que le moment parfait n'existe pas le moment parfait c'est quand tu le sens toi et et non seulement quand tu sens toi et surtout j'insiste sur le fait que pendant des moments de chaos je vous assure que vous pouvez faire des choses incroyables impactantes qui êtes les autres alors que vous même vous avez besoin d'aide c'est grand dingue incroyable mais c'est vrai et encore une fois je pars de mon histoire c'est pas de la théorie c'est du vécu il ya des choses que j'ai réalisé j'ai fait dans des moments mais vraiment de chaos alors effectivement je suis quelqu'un je pense que mes proches savent je suis quelqu'un de très courageuse et de ultra déterminé c'est à dire quand j'ai quelque chose en tête les circonstances extérieures je les vois mais ils déterminent pas ils ne déterminent pas en fait mon ambition voilà ils vont pas déterminer parce que je sais qu'il ya des circonstances extérieures défavorables défavorables ou des ans ou désavantageuses mais je suis tellement focus sur ce que j'ai envie de faire que je le fais just do it comme dirait nike just do it même quand ça va pas même quand tu es perdu même quand tu es paumé même quand tu sais plus où tu en es même si tu es fatigué just do it est ce qu'il ya des questions est ce qu'il ya des questions alors on est là on partage en toute vulnérabilité en tout en toute confiance donc est ce qu'il ya des questions sur ce que j'ai partagé ce qu'il ya des témoignages est ce qu'il ya des gens qui ont envie de partager aussi leur vécu en tout cas ça me ferait plaisir qu'on ait aussi des moments d'interaction où je ne suis pas juste là que pour délivrer un message un contenu mais que j'échange aussi avec vous donc je sais pas si on peut peut-être faire un résumé peut-être à chaque fois des clés alors je sais pas si je le ferai toutes les fois mais là voilà je pense que dans cet échange à et à trois choses qui ressortent c'est voilà just